De retour. Chanson au rythme latin, d'ailleurs, et j'ai dit, on va parler de ce qui se passe en Espagne. Oui, c'est vrai, mais on va surtout parler de ce qui se passe en Catalogne. Mais ça se passe aussi en Espagne. C'est comme dire que ce qui se passe au Québec, ça se passe au Canada. C'est effectivement le cas encore aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, Alexandre Chartrand, réalisateur, monteur, tu as travaillé dans le passé sur des films comme Godin, documentaire sur le poète et politicien Gérald Godin. Et tout de suite, je vais avouer la convergence qui est en train de se dérouler ici. J'ai travaillé aussi sur le film Godin et je travaille actuellement avec Alexandre Chartrand sur son documentaire. Donc, quand la convergence est avouée, il n'y en a pas finalement. Faute avouée est à moitié par de l'un. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alexandre Chartrand, réalisateur, producteur, entre autres, en tout cas, tu as tous les chapeaux et monteurs. Donc, tu travailles depuis quelques temps. Donc, tu développes un projet sur la Catalogne, ce qui se passe là-bas. Oui. En fait, je n'ai pas pu le partir plus récemment qu'un petit peu avant Noël parce que c'est vraiment quelques jours avant Noël 2013, donc, que le président de la Catalogne a annoncé qu'il allait tenir un référendum officiellement. Tout le monde se doutait qu'il allait faire ce geste-là. Mais c'est quelque chose comme le 12 ou le 13 décembre qu'il a annoncé ça. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui se passe actuellement? Donc, le gouvernement en place, c'est un gouvernement indépendantiste. Et quelles sont ses visées ou qu'est-ce qui se passe là? En fait, c'est un gouvernement de coalition qui est entre l'Esquerra républicana de Catalonia, l'ERC, qui est assez à gauche, qui a toujours été très, très, comme son nom le dit, c'est républicain, donc qui sont indépendantistes depuis leur fondation. Donc, eux ont réussi à se tailler une place au sein du gouvernement lors de la dernière élection. Ils partagent le pouvoir avec CIU. En fait, CIU est à la tête de ce gouvernement-là et s'est associé avec l'ARC, CIU étant de la droite économique, un centre-droite un peu, ce qu'on pourrait quasiment dire les libéraux québécois. Donc, il y a une convergence entre ces deux parties-là. Puis, le CIU n'était pas nécessairement pro-indépendance avant de remettre leur siège en jeu. En fait, c'est eux qui se sont retournés devant les électeurs en disant, si vous nous réalisez, nous, on va vous amener un référendum. Donc, ils ont fait ce pari-là en 2012. Puis, donc, ont gagné leur pari, se sont fait élire conjointement avec l'ARC pour ce monde-ci. Donc, le référendum devrait être tenu en novembre. Par contre, Madrid, l'État refuse que le référendum soit tenu. Oui, effectivement. C'est une particularité. Bien, la particularité, l'Espagne, dans sa constitution, le seul qui peut octroyer le droit à une consultation référendaire, c'est le roi. Donc, on peut comprendre que le roi n'a pas beaucoup d'affinité ou d'intention d'accorder ce droit-là aux Catalans pour qu'ils fassent un référendum sur leur autonomie. Quoique là, l'ironie en ce moment, c'est qu'avec la démission récente du roi, au milieu de scandales, de corruptions, puis de toutes sortes de trucs comme ça, là, c'est même les Madrilins puis le reste de l'Espagne qui demandent, eux, un référendum pour que l'Espagne devienne une république et qu'ils laissent faire la monarchie. Puis encore une fois, le seul qui peut octroyer le droit de faire un référendum, c'est le roi. Donc, c'est un peu ironique dans ce cas-ci, là, de faire un référendum pour se débarrasser de la royauté. On pourrait faire comme à la Révolution française, il y avait moins de discussions. Mais ça, c'est une autre chose. Mais pourquoi tu t'intéresses à la situation en Catalogne comme telle? D'où vient ton intérêt pour ce qui se passe à l'heure? Moi, c'est vraiment l'heure d'un voyage là-bas. J'ai fait un genre de road trip en Espagne il y a quelques années. Puis je ne connaissais rien, comme la plupart des Québécois. En fait, ça m'étonne encore aujourd'hui qu'il y ait autant de Québécois qui ne connaissent pas l'existence même de la Catalogne. Mais j'étais dans ce groupe-là il n'y a pas si longtemps. Puis donc, au cours de mon voyage en Espagne, la province où je me suis senti le plus à l'aise ou le plus bienvenu, où j'ai eu les meilleures conversations avec les gens, si vous voulez, c'est en Catalogne. Puis je m'en suis rendu compte en étant là-bas qu'il y avait cette culture-là parallèle, tout était dans une langue qui n'était pas l'espagnol, etc. C'est ça, parce qu'il y a des similarités, à peu près le même nombre d'habitants en Catalogne qu'au Québec. On peut faire beaucoup de parallèles, effectivement. Entre autres, une culture minoritaire, donc… Culture minoritaire, Barcelone est la deuxième ville de l'Espagne, comme Montréal est la deuxième ville du Canada. Important secteur pharmaceutique et aéronautique, un peu à l'image de Montréal. Leur équipe sportive, c'est une espèce de religion où est-ce que les gens sont fous de leur équipe de foot. Avec raison, d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment impliqués dans le mouvement indépendantiste aussi. La devise du club, c'est « mais est-ce qu'une club? » Ça veut dire « plus qu'une équipe » parce que c'est effectivement « plus qu'une équipe », c'est vraiment quelque chose qui est très, très lié au tissu identitaire catalan. L'équipe du Barça sont très forts. Non, c'est ça, c'est une équipe, quand on voit les images, la foule est en délire, évidemment. Avec le drapeau indépendantiste dans les mains. C'est ça, dans les mains. On aimerait ça voir les Canadiens de Montréal avec le drapeau indépendantiste dans les mains, c'est pas le cas, mais donc… Concrètement, le documentaire que tu vas faire, donc, tu veux filmer quoi? C'est quoi ton angle d'approche? Moi, je veux vraiment mettre l'emphase sur l'implication citoyenne dans le mouvement actuel d'indépendance. C'est-à-dire qu'en 2006, au début de toute l'espèce de… la situation actuelle du désir d'indépendance découle de ce qui s'est passé en 2006, qui a été le renouvellement de la constitution catalane au sein de l'Espagne, puis ça s'est mal passé. C'est un peu leur lac-meach. Ils sont vraiment en train de vivre un petit peu, à l'image de ce qu'a été le lac-meach pour le Québec. La Catalogne a vécu ça en 2006, puis ça a amené à une espèce de mouvement. À ce moment-là, l'indépendance, en 2006, c'était à peu près autour de 20 % d'intentions. Puis en ce moment, ils ont dépassé les 55 % d'intentions de vote en faveur de l'indépendance. Puis tout ce mouvement-là a été porté par la population. Comme je disais tantôt, le président Arthur Masse a remis son siège en jeu puis a offert de défendre l'indépendance quand il a vu la volonté populaire qui était derrière ce mouvement-là. Donc c'est un petit peu comme si Robert Bourassa, à l'époque, avait suivi le courant puis avait dit, bien, c'est moi qui vais l'amener, l'indépendance, au Québec. Donc c'est un petit peu ce qui est en train de se produire en Catalogne. Puis il a vraiment réussi à rallier... Bon, il y a eu d'abord le mouvement populaire, mais le fait que le gouvernement de centre-droit s'implique aussi directement dans ce mouvement-là, ça fait aussi que les hommes d'affaires, tous les gens qu'on n'associe pas ici au mouvement d'indépendance, mais en Catalogne, ils se sont ralliés au mouvement d'indépendance. Donc ça fait que le cœur de ce mouvement-là est très fort et très vivant. Donc c'est ça que tu veux filmer, et à partir de quand tu veux te rendre là-bas bientôt? Je vais être là-bas à partir de la fin août. En fait, ce qui est particulier aussi cette année, c'est que c'est le 300e anniversaire du siège de Barcelone qui a duré 14 mois, puis qui a mené... La défaite de Barcelone, ça a mené à l'annexion de la Catalogne à l'Espagne. Donc depuis 300 ans, ils vivent comme pays non indépendant. Puis la même année, donc deux mois à peine plus tard, ils vont voter sur leur indépendance à nouveau. Donc s'ils font leur indépendance, il y aurait eu un flottement de 300 ans de non-indépendance avant de la reprendre. Donc c'est un petit peu une année charnière pour la Catalogne. Puis c'est vraiment ça qui... Je sais qu'il va y avoir des choses palpitantes qui vont se dérouler, puis je vais aller vraiment prendre le pouls de cette situation-là auprès des gens là-bas. Et pour faire ton film, tu as besoin d'argent. J'ai besoin d'appui. Tu as besoin d'appui. Tu as mis en branle une campagne de socio-financement. Comment on peut y souscrire? Je suis allé sur le site Indiegogo. Oui. Indiegogo.com. Mon projet s'appelle 300 ans et un référendum. Donc pour les 300 ans de leur non-indépendance puis le référendum qui s'ensuit. Voilà. Donc ça se trouve sur le site d'Indiegogo. Je pourrais vous donner l'adresse, mais c'est un peu long là. Oui. On ne pourra pas mettre le lien. Indiegogo.com, 300 ans et un référendum. Sans ça, sur Facebook, 300 ans et un référendum. Il y a une page aussi Facebook sur laquelle on peut trouver le lien vers la campagne de socio-financement. Super. Et en terminant, tu ne nous as pas parlé un peu des concours des Castelliers? Oui, effectivement. C'est super intéressant. Oui. Un des chapitres de mon documentaire, c'est que je vais suivre l'équipe montréalaise. Il y a une équipe de Castelliers montréalais, les Castelliers de Montréal. Donc, les Castelliers, c'est une tradition vraiment catalane qui est de faire des tours humaines avec des gens qui s'empilent les uns par-dessus les autres. Et les Castelliers de Montréal vont être les premiers, la première équipe étrangère, si vous voulez, aller participer au célèbre concours de Castell de Tarragona qui a lieu en octobre. Puis donc, au milieu des deux événements, le 300e et le référendum, on va retrouver toute une gang de Québécois qui débarquent à Tarragona pour aller participer au concours de Castell. Puis donc, je vais aussi filmer ça, donc les pratiques préalables au parc La Fontaine de l'équipe de Castelliers, ici à Montréal. Puis ensuite, à Tarragona, l'équipe qui va s'insérer au milieu de toutes les équipes catalanes pour participer à ça. On va essayer aussi de mettre les images sur notre Facebook parce que c'est assez impressionnant de voir les pyramides humaines. Ça ferait rougir le Cirque du Soleil. Et surtout, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'ils mettent toujours en haut de la pyramide, c'est souvent des jeunes filles ou des petits gars aussi. Oui, des petits gars aussi, mais c'est des enfants. C'est des enfants. Plus c'est haut dans la tour, plus c'est léger. Donc, d'abord les hommes, ensuite il y a des femmes, puis ensuite des jeunes ados, puis ensuite il y a des... Ils ont à peine peut-être 5-7 ans. Ils leur mettent un... Un casque. Un casque. Ils ont le drapeau en main puis ils vont ouvrir ça les drapeaux en haut de la tour. Oui, effectivement. Puis c'est vraiment de l'escalade parce qu'ils grimpent sur le dos des gens. C'est des trucs qui peuvent atteindre 9-10 étages de haut. C'est ça. Donc, c'est vraiment des grimper qui sont... Puis quand on voit ça s'écrouler, ça fait mal au cœur aussi parce qu'il y a des accidents aussi qui se passent là-dedans. C'est une autre mentalité de la mentalité nord-américaine, bien structurée. Mais ce qui est impressionnant aussi de ces équipes-là, c'est qu'ils sont souvent 50-60 personnes dans une équipe pour réussir à construire ces châteaux-là. Donc, c'est vraiment... Moi, c'est un petit peu la métaphore que je veux faire. L'espèce de solidarité sociale que ça prend pour construire cette tour-là. C'est un petit peu la solidarité sociale que ça prend pour construire un pays. Bien, c'est magnifique. On espère que le château ne va pas s'effondrer. On souhaite bonne chance aux Catalans. Aussi, on leur souhaite le droit de choisir parce que peu importe peut-être qu'on soit pour ou contre l'indépendance. Ce que les Catalans réclament aujourd'hui, c'est de pouvoir voter. Oui. Je pense que c'est le plus important quand on a un temps soit peu de respect pour la démocratie. Donc, on te suit sur Indiegogo. On va mettre ça sur Facebook. Alors, Alexandre Chartrand, monteur et réalisateur, merci beaucoup de ta présence. Bien, merci. Merci.